Et bonjour à tous c'est Luke, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis on va parler un petit peu de la X-Force, des Kappa Orange qui sont intéressantes à mettre dedans et du placement de l'équipe. L'équipe est vraiment sympa, j'ai fait un gameplay il y a quelques jours sur l'équipe et voilà, elle mérite quand même qu'on s'y intéresse pas mal. L'avantage de cette équipe c'est qu'il n'y a pas besoin d'énormément de skill orange et ça, ça fait quand même pas mal plaisir les amis. On est sur le compte à Black Panther, je le remercie une deuxième fois car il m'a prêté son compte pour pouvoir, ben voilà, qu'on regarde la X-Force ensemble les amis et ça, ça fait plaisir du poète pour Black Panther. Bon les amis, on va commencer par Domino sur Domino, pour moi il y a deux sorts qui sont intéressants mais qui sont pas obligatoires, ça va être le spécial et le passif. Donc si tu veux vraiment maxer ta team, ça va être quand même pas mal intéressant de le mettre. D'ailleurs celui-là est vraiment très 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 intéressant d'ailleurs, ça va péter, si vous le mettez niveau 7, ça remplit la jauge de vitesse de Deadpool de plus 20%. Donc au lieu de 60, il passe à 80%. Donc celui-là en fait est indispensable, je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas indispensable. Et ensuite il y a 50% de dégâts aussi principales et supplémentaires. Donc ça c'est intéressant, ça va faire jouer votre Deadpool un petit peu plus souvent. Le sort a 5 skills, enfin 5 tours, donc ça va, c'est pas non plus excessif. C'est assez intéressant à voir suivant les équipes contre quoi vous l'utilisez souvent si vous allez avoir, si ça va avoir un gros impact. C'est pas le skill qui est fou malade, mais en tout cas c'est un petit hop. Le passif aussi est assez intéressant. Autour d'un aller X-Force, 75% de chance de lui appliquer évitement. Normalement c'est 50%, ça passe à 50%. Ça c'est obligé, enfin faut le mettre quoi. C'est vraiment un évitement à chaque fois, c'est vraiment très fort. Ça va être un petit peu ce qui va faire survivre votre team. Ces évitements en plus bien sûr des petits boucliers qui sont posés par câbles et compagnie. Parce que vous n'avez que des DPS et du coup vous n'avez pas beaucoup de vie, pas beaucoup d'armure. Et en plus de ça dans ce passif, il y a un petit 10% de dégâts critiques pour soi les alliés de la X-Force. Donc ça déjà, les deux je vous conseille de les mettre. Le ça va péter peut-être un petit peu moins, comment dire, tu peux attendre un petit peu pour le mettre en gros. Voilà, tu peux attendre un petit peu. Par contre le passif, il faut par contre le mettre. Le mort-poule, les amis, pour moi il y a deux skill à mettre. Le passif, c'est pas mal intéressant. Ça va lui rendre un petit peu plus de vie et surtout quand une cible est tuée, ça va générer de l'énergie à 100% pour les câbles alliés. Alors je crois que c'est 50% si c'est pas maxé. Donc là, ça va lui générer de l'énergie à chaque fois que vous tuez un ennemi. Donc ça c'est très intéressant, surtout quand les ennemis qui ont des invocations, vous allez générer un bloc d'énergie, câble, câble les mecs, c'est trop fort. Je vous le dis direct, vous générez pour câble, vous avez win la game, c'est pas compliqué. Ça personnellement, moi je le mettrai. Il y a aussi le skill 1 qui est extrêmement intéressant du Deadpool. Pourquoi ? Parce qu'il fait beaucoup d'assists. Notre ami Deadpool, il y a je sais plus lequel c'est qui balance de l'assist, je crois que c'est domino quoi. En tout cas, il y a un personnage qui balance pas mal d'assists et il y a câble, câble qui joue beaucoup avec Deadpool. Du coup, ça va vous permettre d'augmenter drastiquement votre DPS, clairement. Au niveau de câble, les amis, en plus d'être fort, il n'a pas vraiment besoin de skill orange. Le plus intéressant à mon sens, c'est le spécial si vous voulez vraiment maxer votre équipe. Qui a un petit intérêt, alors déjà ça lui augmente les dégâts, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce sort fait beaucoup de dégâts, d'accord. Là vous augmentez encore les dégâts, mais il n'y a pas qu'une histoire de dégâts. Quand vous avez chargé, au lieu de supprimer, je sais plus, ces 3 effets bénéfiques de la cible principale et 2 effets bénéfiques des cibles supplémentaires. Là, vous allez supprimer tous les effets bénéfiques de la cible principale, donc ça a un intérêt en plus. Il n'est vraiment pas déconnant, il n'est pas obligatoire pour que l'équipe fonctionne, en plus que Negasonic a un debuff elle aussi en AOE. Mais c'est vraiment intéressant, en plus de gagner des dégâts, vous gagnez et supprime tous les effets bénéfiques de la cible. Donc c'est pas mal, ça vous donne un debuff en plus. Celui-là est quand même ok-tier, si vous comptez monter votre équipe au max, franchement ça serait intéressant de mettre sur tension, c'est vraiment pas déconnant. Pour Negasonic, qui est ma préférée en termes de skill, les skills sont vraiment juste magnifiques. Il y a le skill 2 qui est assez intéressant, c'est un petit peu le même principe que câble, donc c'est une AOE, ça attaque les cibles principales et adjacentes, donc c'est une petite AOE. Et inflige 240% de dégâts, supprime 3 effets bénéfiques de chaque cible. Là, ça supprime tous les effets bénéfiques de chaque cible et en plus de ça, ça fait des dégâts. Donc c'est assez intéressant, c'est pas mal, c'est pareil, c'est dans une optique de contrôle. Il y a de l'intérêt en plus de ça, voilà, si jamais il y a des invocations en face, vous allez probablement tuer des gens et générer de l'énergie pour câble, donc c'est intéressant ce sort d'avoir un petit peu de dégâts dessus. Celui qui est vraiment pas mal, par contre, c'est le passif et qui est même indispensable, à l'apparition donne 10% de barrière, autour d'un ennemi donne 5% de barrière et remplit la jauge de vitesse de 10%. Donc là, avec barrière, ça donne 30% d'armure, donc déjà, normalement c'est 20, là, vous récupérez 30%. Et il y a un petit truc en attaque de guerre en plus qui est vraiment pas mal, c'est que ça augmente de 20% les dégâts d'elles-mêmes et des alliées X-Force, soit en tout 50%, ça passe de 30% à 50%, ça c'est juste indispensable, il faut absolument l'avoir. Et on finit par X-23 qui est un DPS assez incroyable avec beaucoup de dégâts perforants et tout. Pour moi, le passif est très important, quand un ennemi passe sous 50% de vie, remplit la jauge de vitesse de 40%, normalement c'est 20%, là, vous passez à 40%, c'est du DPS. Un DPS qui ne DPS pas, ça ne sert à rien, là, voilà, vous augmentez quand même de 20% la jauge de vitesse, c'est assez intéressant. Et il y a aussi 20% de focalisation pour soi et les alliés de la X-Force et Wolverine en plus, donc on passe de 40% à 60%. Voilà, donc pour moi, c'est le minimum qu'il faudrait leur mettre, donc ce n'est pas non plus énorme. 1, 2, 3, 4, voilà, 4, 5, orange, vous pouvez utiliser la team. Évidemment, les amis, je ne vous ai pas mis les skills qui sont du pur DPS, comme par exemple Asso Implacable qui est un truc qui fait énormément de dégâts perforants. Si vous êtes amené à avoir des RS sur certains de ces personnages, notamment Deadpool, X-23 et franchement même Cable, je trouve que Cable fait énormément de dégâts, c'est assez impressionnant. Montez les sorts de DPS, montez les sorts qui DPS, une X-23, 6 RS, 6 étoiles avec des 30% de dégâts perforants, je vous laisse imaginer, ce que ça pose en dégâts, c'est juste insane. Sachant qu'en plus, il y a des petites assists qui partent, je ne sais plus d'où, je ne me rappelle plus, mais qu'il y a des petites assists qui partent de temps en temps, donc ça fait quand même pas mal plaisir. N'oubliez pas, moi je vous conseille vraiment de mettre le skill 1 de Deadpool, ça c'est vraiment le truc qui va vous step up votre équipe, de mettre le skill 1 de Deadpool, parce qu'avec Cable, en fait, à chaque fois que Cable skill 2, il offre un appui à Deadpool, et en plus de ça, plus l'autre appui qui de temps en temps fait partir Deadpool aussi, moi je vous conseille de mettre le skill 1 de Deadpool, il va énormément skill 1, énormément, énormément. Donc je vous conseille vraiment de le mettre. On passe au placement les amis. Au niveau du placement, j'aurais tendance à mettre ça comme ça, je vous explique. Domino et Deadpool derrière. Deadpool ne peut pas mourir tant que Domino est en vie les amis, donc si on veut tuer Deadpool, on va être obligé d'aller chercher Domino. Mettre Deadpool derrière, ça veut dire que les dégâts adjacents iront sur le Deadpool qui lui ne peut pas mourir en fait, tant qu'il y a Domino. Donc ça, c'est super, super intéressant. Il faut mettre ces deux dans un an, quoi qu'il arrive. Après, ça se discute. Je dirais que dans l'optimisation, X23 au milieu, c'est le mieux. Pourquoi ? Parce qu'elle se heal à tous les tours notamment, et voilà, elle se heal à tous les tours en fait, et elle a beaucoup, beaucoup de chances d'éviter. Donc, sur le papier, c'est ça qui est le plus intéressant. Avec Negasonic, elle capte dans un coin ou l'inverse. Après, ça a un petit peu moins d'importance. Le délire, c'est que vu qu'actuellement, X23, c'est le personnage qu'on a qui est le moins puissant, vu qu'il vient à peine de sortir en fait, qu'on n'a pas encore eu les chocs, qu'on ne l'a pas 5 étoiles, 5 rs en gros. Elle aura peut-être tendance à prendre un petit peu plus Bagdad de la cible adjacente. Donc, si vous voyez qu'elle crève un peu trop facilement à cause des dégâts adjacents ou des sauts, vous savez, que font certains personnages en Spider-Man, Mystique et compagnie. Peut-être que mettre câble à la place de X23 en attendant qu'elle ait assez de tankiness pour pouvoir survivre, c'est pas déconnant. Moi, personnellement, je la placerais comme ça. Le plus important, en gros, c'est le placement Domino Deadpool. C'est pratiquement sûr qu'X23 sera au milieu. Les deux autres ont des barrières, donc la team en fait est assez, mine de rien, tanky si on la pose comme ça. Voilà, après, ça se discute entre X23, Negasonic et Cable. Ça ne fera pas une très, très grande différence si vous changez ces trois-là. Le plus important, c'est vraiment Domino et Deadpool, d'arriver à bien les caler dans un angle pour empêcher la Domino de prendre trop de dégâts adjacents. Ça, c'est clairement le plus important, les amis. Ok, je pense qu'on a fait le tour. On peut se faire un petit gameplay, si vous voulez, avec ce placement-là. Oh, une Asgard. Dans la dernière vidéo, j'avais fait une attaque contre la Defender. Une Asgard. Je vais me faire des gommes, je pense. Là, on est en palier 8, 300, 269. C'est sûr que je me fais des montres. Une X-Men, ça va probablement être encore pire. Bon, je vais me faire défonce, les potes. Vous avez envie de vous faire défonce par quoi, les amis ? On essaye une Asgard. Ça va être un carnage. Je vois qu'il reste une petite attaque, donc on va se tenter une Asgard, se faire bien des gommes pour finir cette vidéo en beauté. C'est ce qu'on aime. Voilà, c'est la violence, les amis, la violence. La violence et puis c'est tout, quoi. Après, il y a un certain intérêt d'attaquer des teams qui ont des mignons, tu vois. Parce que du coup, tu génères de l'énergie pour ton câble et ça, c'est plutôt cool. Donc là, on est censé jouer en premier. Si on serait en attaque de guerre, on jouera en premier. Vous voyez ? Bon, là, je pense que mon câble va crever instantanément. À moins que j'ai des obstructions. Alors, j'ai envie de mettre obstruction sur lui. Tac. Je suis en mode 2, je vais mettre 100 fois 3. J'ai envie de lui mettre obstruction. Paf, non. Mon câble est mort, c'est normal. Blocage de soins... À tous les ennemis, de toute façon. Tac. Ah, il y avait un blocage de kappa, non ? Ah, j'ai été... Non, ça va. J'ai cru qu'il y avait un blocage de kappa. Le blocage de kappa est là. Malheureusement, je ne pourrais pas le... Comment ça s'appelle le Loki ? Parce que je lui ai fait trop de dégâts. Je vais essayer de kappa bloc la cifre pour ne pas qu'elle provoque. Perfect. Tu vois, elle a contré, du coup, elle a réattaqué et je l'ai kappa bloc. Donc ça, c'est parfait. On va partir sur le Thor. On va faire ça. On va essayer de lui mettre des dégâts comme ça. Là, du coup, il ne peut pas le mettre invisible. Allez, on va tac, tac, dégager le Loki. Ça ignore furtivité. C'est juste trop fort. X-23, pour l'instant, on n'est pas trop mal. J'aimerais beaucoup aller chercher le Thor avant de trop me faire défonce. Allez, toi, tu dégages. Je ne vais pas arriver à le buter. Attaque la cible principale et adjacente. Je vais skill 1 plutôt. Je suis sûr de finir. Voilà. Ok, on n'est pas mal. On n'est pas mal, en fait, mine de rien. Ça, c'est quoi, ça ? Tous les effets nuisibles à Deadpool. Donc, ça, ce n'est pas déconnant. Ça va le faire jouer direct et ça, attaque. On va essayer de tomber l'hem dalle. Paf. Il s'est fait one shot. Et qu'est-ce que ça va tuer ? Perfect. Bim. C'est pas mal du tout, les gars. Et je n'ai pas de câble. Je n'ai pas de câble. Et pour l'instant, ça se passe bien. Oh, les ébitements, là. Oh, là, 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 là. C'est incroyable. Incroyable. Je suis en train de défoncer la garde, les potes. Ça, c'est incroyable. Un petit blocage de Kappa sur toi. Hop. Elle a contré. Bim, ça réattaque. C'est vraiment trop fort. Allez, toi, tu dégages. Oh, il lui reste 2 de vies. Il lui reste 2 de vies. Je fais les ébitements qu'il y a sur la team. Fait qu'en fait, tu te fais... T'évites tout. C'est juste trop fort, quoi. Bon, allez, je viens de démonter une Asgard plus forte que moi. Qui m'a défoncé mon câble, l'un des persos principaux d'entrée de jeu. Donc, un perso super important, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. OK, pas de souci. Tac, tac. Qu'est-ce que c'est fort, X-23, putain. Elle a pas de puissance. Elle fait déjà pas mal de dégâts. C'est assez incroyable. C'est un petit enlevé. Et bim. OK. OK, j'ai défoncé une petite Asgard de calme. Les amis, j'espère que ça vous aidera pour placer vos skills orange. C'est mes conseils, en tout cas. Merci à tous. Abonnez-vous. C'est la famille. Ça fait plaisir. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.